super bonne nouvelle pour l'immigration canada et ircc suite à la lettre du mandat élaboré par le ministre john trudeau au ministre de l'ircc monsieur jamboulet au fait pour les années 2021 à 2022 et 2023 ok donc du coup aujourd'hui je vais vous élaborer quelques points qui vont fortement fortement vous intéresser sur lesquels vous pouvez vous appuyez clairement pour monter votre dossier d'immigration pour pouvoir comment dire accomplir votre rêve canadien si vous souhaitez venir au canada mais aussi je vais te présenter aujourd'hui trois points qui va te permettre de pouvoir bien structurer ton dossier qui va te permettre sur qui sera comme des jalons sur lesquels tu vas te poser pour avoir pour ne presque pas avoir de refus ok rien n'est garantie à 100% ce qui concerne l'immigration canadienne mais vraiment c'est des points vraiment sur lesquels si tu te poses ce sera difficile pour eux de te refuser le visa honnêtement parce qu'ils n'auront même pas de raison à écrire dans ta lettre d'explication je veux dire ta lettre d'explication ils n'auront même pas de raison à écrire lorsque lorsqu'ils vont vouloir refuser ton dossier s'ils refusent ton visa ils vont ils vont la raison qu'ils vont donner ça sera pas une raison voilà parce qu'aujourd'hui je vais tout te montrer mais on en reparlera après le générique j'espère que vous allez bien moi je vais très bien par la grâce de dieu nous revoilà encore dans une nouvelle vidéo et comme cela dans le thème de la vidéo aujourd'hui je vais te donner trois secrets qu'on te dit presque jamais en fait pour pouvoir immigrer au canada les secrets qui vont clairement 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 aller dans mon avantage si tu souhaites réaliser ton rêve canadien mais aussi quelques points extraordinaires et super bonne nouvelle que le ministre le premier ministre du canada a élaboré pour pouvoir favoriser l'immigration en 2022 et en 2023 donc voilà c'est la première fois si tu tombes sur cette chaîne mon nom c'est lotier winner généralement je parle de mode sur cette chaîne mais ça fait un moment que j'ai commencé à parler de l'immigration canadienne à votre demande parce que vous le souhaitez et j'ai remarqué aussi que ça vous intéresse beaucoup et ça me fait plaisir de vous donner ces nouvelles là mais les gens qui sont là pour la mode ne vous inquiétez pas je dis ça souvent oui mais vous savez c'est ma c'est c'est ce que j'aime à la base donc je peux pas vous laisser je veux pas il ya deux en tout cas je vais pas beaucoup parler je vais pas spoil mais anyway restez connectés je vous ai pas du tout abandonné et de temps à autre aussi je parle sur des sujets de société sur des sujets concernant les femmes et tout ça donc du coup si tout ça ça t'intéresse n'hésite pas à t'abonner active la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos que je vais sortir dans les prochains jours dans les prochains mois dans les prochains tout ce que tu veux en tout cas je suis pas prête à quitter youtube de suite là ok donc du coup on va parler de l'essentiel ok donc du coup on va parler des vrais sujets maintenant ok so je vous avais dit au début de la vidéo que le ministre du canada en fait jacine trudeau au fait a envoyé une lettre par rapport à l'immigration ce qu'il veut pour l'immigration canadienne en 2022 2023 au ministre j'en voulais et c'est que des bonnes nouvelles et aussi je vous avais dit aussi que je vais partager trois secrets à la fin donc du coup regarder la vidéo jusqu'à la fin je vais essayer pour qu'elle ne soit pas du tout longue en fait et les points que je veux vous citer par rapport à la lettre de mandat ce sera pas tous les points parce que je vais mettre le lien en bio pour vous en bio non en barre d'infos pour vous pour que vous c'est quelqu'un de ce pouvoir sur les points mais les points que je vous citer c'est les six premiers points les plus pour moi c'est les points vraiment importante en fait un point des points importants sur lesquels tu dois te baser et surtout si tu veux monter ton dossier tu peux complètement faire comme des achats de conscience là et à l'argent qui va traiter tu vas dire tu te base sur la lettre que de mes sens s'ils savent que tu connais ils vont refuser et vote ou refuser difficilement le visa parce qu'ils vont se dire que celui là il connaît même si je refuse il va revenir sur ces points dont du coup mieux je lui donne en tout cas on va parler de ça tout à l'heure donc on va commencer par les les six points que je vais donner ok comme j'avais dit les autres points en barre d'infos et aussi regarde la vidéo jusqu'à la fin plis 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 c'est important qui donc on y va premier point bon il ya des blablabla depuis le début tout ça mais c'est juste pouvoir dire que voilà les migrants et les ministres fait favoriser l'immigration tout ça tout ça bon ça vous allez le lire par rapport aux liens mais moi je donne les liens et les points les plus importants pour pas que la vidéo dure parce que j'ai aussi trois secrets à vous livrer à la fin donc premier point continuer d'accueillir je regarde bien sûrement du coup ne m'en voulez pas d'avoir le regard par ici continuer d'accueillir de nouveaux arrivants au canada en fait de favoriser l'arc la relance de la croissance économique comme prévu dans le plan des niveaux d'immigration 2021 à 2023 donc du coup deuxième point ça c'est le premier point deuxième point élargir le nouveau volet de l'immigration sur les défenseurs des droits de l'homme de la personne et collaborer avec les groupes de sociétés civiles afin d'offrir des possibilités de réinstallation des personnes menacées donc du coup vous avez compris je vais pas trop rentrer dans les détails et troisième point avec l'appui de la ministre des affaires étrangères continuer de faciliter le passage sécuritaire des réinstallations des personnes vulnérables d'afghanistan ok lol bref en mettant l'accent sur les personnes qui ont aidé le canada et nos alliés au cours des deux dernières décennies les femmes des personnes l g b t q 2 ok les personnes défenseuses des droits de la de la personne les journaux les journalistes les membres de minorités religieuses et ethniques et augmenter le nombre de réfugiés admissibles de vingt mille à au moins quarante mille les gars waouh 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 quatrième point réduire les délais de ça c'est important réduire les délais des traitements des demandes y compris dans le cas des retards causés par la couvée 19 donc du coup vous allez remarquer que c'est ainsi ils ont donné beaucoup 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 de résidence permanente aux gens qui étaient en attente que ce soit à cause de la couvée de tout ça donc du coup c'est waouh c'est la vie de waouh non mais c'est incroyable ça donc du coup 1 2 3 4 cinquième point travailler au renforcement de la réunification des familles en introduisant des demandes électroniques et un programme à l'endroit attend et un pour et un programme d'octroi de statut de résidence temporaire aux conjoints et aux enfants à l'étranger pendant qu'ils attendent le traitement de leur demande aux résidence permanente ça c'est incroyable les gars ça c'est incroyable pourquoi je dis ça parce que ouf mais je suis trop contente parce que la plupart des familles ici il ya des personnes qui sont arrivés ici et ils attendent que leur famille arrive en fait les parents des mamans qui sont là ils attendent que leurs enfants les rejoignent les marines qui attendent les femmes et les enfants tout ça c'est ça prend du temps des fois et c'est incroyable encore avec la couvée c'est waouh ok avec la couvée tout est devenu long dira escarots qui entend de ramper là on dirait donc du coup là la décision qu'il a pris c'est vraiment extraordinaire du coup parce que le temps d'avoir la résidence permanente ça ça prend tellement de temps ok mais s'il faut avoir la résidence temporaire ça prend moins de temps donc du coup qu'est ce qu'il a dit ils vont octroyer une résidence temporaire à ces personnes là ce qui va considérablement réduire le temps d'attente pour avoir la résidence permanente et lorsqu'ils seront ici ils peuvent commencer à travailler commencer à étudier pour les enfants tout ce que tu veux et après ils vont à sont déjà sur le sol canadien et ils vont pouvoir qu'est ce que je veux dire ils vont pouvoir avoir après la résidence permanente après quelques mois ou massivement peut-être un an si tu veux mais déjà ils sont déjà au canada ils ont leurs familles à côté de c'est le plus important parce que vraiment le regroupement familial c'est quelque chose que moi même ça me tient vraiment à coeur je suis pas trop dans le truc mais je connais beaucoup de personnes ici qui souhaiterait de toute leur force que leurs membres de famille puissent les rejoindre et ça prend vraiment vraiment tu peux être au canada tu vois pas ta femme tes enfants tout ça depuis des années et c'est pas vraiment plaisant du tout donc du coup pour le prochain point je sais plus sur quel point je suis un deux trois quatre cinq six ok sixième point j'ai dit que je vais m'arrêter sur six points aujourd'hui pour pouvoir après je mets le lien pour que pousser après voir les autres points mais c'est surtout pour pouvoir vous donner les trois secrets de l'immigration canadienne que je compte vous donner aujourd'hui ok donc sixième point et dernier point pour ma part aujourd'hui rendre gratuit le processus de demande de citoyenneté pour les résidents oh voilà désolé je m'excuse parce que j'ai je je suis je suis dans ce cas si je suis dans ce cas c'est sera de l'heure à temps à temps à temps à temps reprend tes esprits ou une heure tu es trop excité reprend tes esprits non 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 rendre gratuit le processus de demande de citoyenneté pour les résidents permanents qui satisfont aux exigences liées à l'obtention de ce statut mais c'est sera dire c'est ce que lorsque je vais demander ou ça veut dire que ce que je suis en train de faire maintenant j'ai pas besoin de payer je dis ça je dis rien je suis pas après cette partie et nous et je suis trop contente en fait voilà vraiment en fait je pensais vous donner des points pour vous faire plaisir mais je vous donne des ponts pour vous fait plaisir mais bon ça me fait trop plaisir en fait et nous est vraiment c'est vraiment les six points donc je vais partager par rapport à la lettre de mandat je suis trop contente pour ça et maintenant je vais vous donner les trois secrets pour pouvoir immigrer au canada en 2021 excuse moi en 2022 2023 et les prochaines années c'est super important ok donc donc un premier conseil que je vais vous donner aujourd'hui pour l'outil winner que l'outil winner te donne aujourd'hui pas c'est passé plus en équité dans dont on a déjà quitté la radio quitté la lettre de mandat mais quand même ces conseils là c'est des conseils liés en fait aux décisions qui ont pris capri en fait aussi le gouvernement dans le passé et tout ça donc si tu ne connais pas toutes ces choses là c'est pas évident pour les personnes qui sont pas au canada de connaître ça et de se baser sur ça et moi je te donne si quand c'est là aujourd'hui c'est de pouvoir ah là là je pense que je vais vous donner en bonus à la fin je vais vous donner en bonus à la fin mais bon on y va on y va on y va on y va ok on y va premier point le domaine d'études c'est super important le domaine que tu choisis il faut aussi te rassurer que c'est un domaine demandant au canada parce que si tu choisis un domaine demandant au canada ils ont besoin ils ont besoin des gens pour étudier dans certains domaines je sais pas si je vous avais dit même dernièrement au travail on m'a proposé encore une fois de pouvoir faire des études en disant en infirmerie là en temps dans le domaine médical vous c'est françois c'est moi lol en tout cas de faire une formation dans le domaine médical mais ils vont payer pour la formation et après j'aurai un travail qui sera très bien payé mais bon anyway je vous dirai pas si j'ai accepté ou pas mais quand même voilà le domaine d'études c'est important je vous avais fait une vidéo où je vous dis c'est donc qu'est top 15 je vais le mettre dans la barre d'infos quelque part là top 15 métiers demandés au canada en 2000 qui sont en 2021 2022 2023 tout ce que tu veux c'est le domaine tellement recherché depuis des années ça 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 change pas en fait donc du coup il faut vraiment te rassurer de cela je vous ai donné le domaine médical mais à plein d'autres domaines mais c'est surtout aller regarder cette vidéo ça va beaucoup vous aider 3 deuxième secret que je vous donne aujourd'hui province et ville d'installation ça c'est super 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 important par exemple si tu choisis un établissement surtout si tu veux venir étudier ou travailler tu choisis un établissement de travail ou d'études par exemple dans les grandes villes ils vont donner le visa oui c'est vrai tout ça mais si tu choisis dans des zones un peu reculées qui ne sont pas dans des grandes villes ça tu as je te dis cinq fois plus de chances de pouvoir être sélectionné et qu'on te donne le visa pourquoi parce que les grandes villes sont déjà assez peuplées et un des projets du gouvernement c'est de pouvoir peuplé aussi autant les régions un peu un peu comme reculé comme à 30 minutes 40 minutes une heure de temps des grandes villes et même encore plus vous voyez c'est que pouvoir reculer faire reculer un peu la grande ville est vraiment espandre tu vois un peu donc je sais que tu comprends beaucoup ce que je suis en train de dire c'est un peu comme pour nos pays les autres rurales où tout le monde vient mais eux ils veulent et veulent vraiment favoriser et aussi les gens qui vont dans des zones un peu reculé ces personnes sont beaucoup mieux payer pour pouvoir les pour pouvoir les aider tu vois par exemple j'avais participé à une fois d'emploi un jour on parlait des congrès de montréal où ils sont en train d'offrir vraiment des jobs à l'intérieur des provinces qui ne sont pas donc forcément dans des grandes villes mais dans des villes moyennes dans des petites villes aussi des vraiment à des à des salaires incroyables moi j'étais sur le point de quitter montréal c'est juste deux ou trois trucs qui me retiennent ici à montréal mais en tout cas c'est encore dans mes pensées je sais pas peut-être dans un futur proche ou anyways i don't know mais buts et anglais mais non je me prends je me prends lol mais quand même voilà et considérer ça c'est super important ok et aussi sur ce point là je voulais le mettre en bonus mais je me mets ici donc du coup pour ceux qui n'ont pas égalé la vidéo jusqu'ici là aussi les mains de voici les mains de justin tridou lol anyways dans la lettre de mon date en taux aussi j'avais lu mais j'avais pas tout lui parce que ça va prendre beaucoup de temps la vidéo si je veux tout lire c'est juste pour vous dire que il compte aussi voyez les francophones parce que si je regarde cette vidéo forcément que tu es francophone non tu es francophone et c'est important aussi que non seulement dans les zones reculées mais dans les zones anglophones dans les zones anglophones c'est parce que vous avez regardé ma vidéo par rapport à la bourse d'ottawa ottawa c'est une ville anglophone si tu veux étudier en français tu as des bourses pour ça et de la même manière c'est pour favoriser les francophones à rentrer dans les provinces anglophones et moi honnêtement je ne regrette pas de devenir dans une dans une province francophone mais je voudrais mieux aimer parce que là je vais pratiquer beaucoup mon anglais et ce sera extraordinaire pour moi en fait tu vois donc le ministre premier ministre du canada est en temps de favoriser cela est en temps de favoriser l'immigration des francophones dans les zones anglophones et si tu te bats sur ça pour pouvoir t'immigrer et tout ça oh my god je t'assure que ton dossier sera très 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 accepté et si tu mets tu dis que selon la lettre ok il faut être smart selon la lettre de mandat du ministre justin trudeau nana nana je veux immigrer en tant que francophone là bas pour ils vont accepter ils vont accepter anyways je veux pas que la vidéo dure donc du coup voilà tu as compris le fond du message troisième secret que je veux te livrer aujourd'hui et dernier point c'est la lettre explicative ça la folie peut me prendre et dit que en fait il y en a des personnes qui dit que tu dis que ouais la lettre d'explication n'est pas de quoi genre il se bat sur la lettre d'explication pour te donner l'année en fait la lettre d'explication là c'est la base la base la base de ton dossier ouais j'ai déjà donné tous les points qu'ils ont donné à qui tous les documents qu'ils m'ont donné pour pouvoir obtenir le visage et donner tout ça donc du coup je n'ai plus besoin de quoi frère t'as été frappé est frappé la lettre d'explication anyways je vais faire une vidéo très 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 prochainement où je vais vous parler si elle n'est pas encore sorti au moment vous regardez la vidéo vous pouvez aller encore checker sur la chaîne si c'est déjà sorti sinon ce sera vraiment surtout après cette vidéo là je vais clairement vous expliquer de a à z comment faire la lettre d'explication pour qu'ils ne puissent pas refuser votre dossier voilà c'est de ça qu'il s'agit donc du coup ce sera un peu tout et je pense je veux pas spoil ma vidéo de lettre d'explicative c'est pourquoi je vais pas trop expliquer mais la lettre explicative c'est important et il faut savoir le faire ça sert à rien que je vous détaille tout ça parce que la vidéo sera longue je vais faire une vidéo dédiée à ça sera forcément la prochaine vidéo ou la vidéo d'après la vidéo prochaine c'est sûr et certain là je sais pas ce que j'ai déjà préparé la vidéo il faut juste que je la tourne ok donc du coup merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous a aidé j'espère qu'elle vous a beaucoup éclairé et je vous demande de vous abonner sur instagram sur snapchat parce que je sur sur tik tok aussi parce que ce sera c'est toi qui est sa gamme je compte à commencer à faire des lives où vous pouvez interagir avec moi vous pouvez me poser des questions en live et tout ça je veux vous répondrai et ça fera plaisir et tout ça donc du coup merci beaucoup de me suivre et on se retrouve dans une prochaine vidéo quoi encore abonne toi c'est la première éducation bisous